Au terme de sa visite à la Direction générale du Trésor public, aux impôts et domaines et à la Direction générale des douanes, le Premier ministre a rappelé aux agents de ces différentes administrations l'importance de leurs contributions dans le fonctionnement de l'État. En venant faire le tour des administrations, des régies financières, nous avons simplement voulu matérialiser ce que nous avons dit dans la présentation de notre programme d'action de gouvernement. Que le rebond que nous recherchons repose principalement sur la mobilisation des ressources internes de notre pays. Et ces ressources internes passent nécessairement par ces administrations que nous avons visitées ce matin. Nous sommes venus encourager les cadres qui travaillent. Anatole Koulinet-Makoso a saisi cette opportunité pour attirer l'attention des agents des régies financières de ne pas passer par la parafiscalité pour mettre la pression sur les entreprises. Les contribuables, personnes physiques ou morales, et de façon plus concrète, plus particulière, les entreprises, ne fassent pas l'objet de trop de pression. De la même manière qu'ils acceptent de faire preuve de beaucoup de sacrifices, de la même manière qu'ils doivent comprendre la situation dans laquelle se trouvent les entreprises et ne rechercher au sein de cette entreprise que ce qui est dû à l'État. Ne pas asphyxer les entreprises par une parafiscalité abusive, par des actes de concussion, en exigeant des entreprises le paiement de ce qui n'est pas dû à l'État. Le Premier ministre a salué l'attitude affichée par les agents des régies financières face au non-payement des primes et autres indemnités jugées pourtant légitimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada